allez bonsoir à tous une petite avancée un petit point sur mon système d'aide à la lecture donc en fait c'est un système qui va éclairer un document une zone une zone d'un document par des barrettes qui seront montées sur de cette façon là pas horizontalement mais verticalement et ça sera et ils vont donc créer une zone de lecture donc ça fait à peu près 48 led actuellement c'est représenté par cette barrette de 8 led alors en quoi ça consiste alors le système là il est démarré voilà j'ai arrêté le système donc quand j'arrête le système en fait j'arrête d'alimenter la barrette parce que les barrettes parce que c'est ça qui va consommer un maximum et via cet optocoupleur et ce transistor voilà donc maintenant je redémarre mon système voilà donc on voit que les barrettes ont été allumées la barrette on peut éclairer plus ou moins fort en principe il n'y aura pas de danger pour les yeux puisque ça sera de champ voilà maintenant on va changer la couleur la personne pourra choisir la couleur qui correspond le mieux à sa lecture encore des petits soucis sur le réglage de la touche mais c'est à dire que le réglage est différent selon que je suis alimenté via l'usb ou via la le réglage alors une fois que le seuil sera bien réglé ça ira beaucoup plus vite alors on voit bien que la teinte a changé les mauvais contacts dans le potentiomètre qui n'est pas tellement fait pour aller sur un brésor bon on voit peut-être pas très bien sur la vidéo mais la teinte se règle très bien voilà donc je peux arrêter mon système j'espère voilà je peux redémarrer redémarrer voilà au départ au départ je voulais pas mettre d'animation sonore mais quand j'ai commencé à concevoir le système je me suis dit mais ça ressemble vachement à ma music box avec animation new pixel et musical ici alors voilà plutôt comme ça là c'est le DR player et là c'est le siluino xiao je me suis dit autant l'utiliser donc j'ai pas dû modifier le pcb j'avais 5 plaquettes donc autant l'utiliser c'est la deuxième il m'en restera 3 j'ai déjà d'autres idées pour les propres chocs voilà ben j'ai simplement pas monté tous les composants voilà il y a un potentiomètre il y en aura un de plus quand même pour le son et là ben le connecteur j'ai pas tout utilisé voilà c'est tout voilà donc ça ici j'ai utilisé un vieux bd 232 que j'avais récupéré quand je faisais du dépannage télé il y a très longtemps alors j'ai pas encore bien regarder les caractéristiques bon c'est un transistor qui marche en bloqué saturé pour l'instant il chauffe absolument pas il chauffe absolument pas bon on verra quand on a les 48 led quand même 48 led ça va être un peu juste pour mon bloc d'alimentation qui est un 3 ampères 48 donc 50 50 qui multiplie 60 millis et ben ça doit faire à peu près 3 ampères je ferai une butée via un map sur la brillance de manière à pas dépasser le courant que le bloc chargeur est capable de fournir voilà merci beaucoup à bientôt merci à tous voilà donc